Les apiculteurs du Bénin célèbrent l'abeille. C'est ici, à Coco, au village des abeilles, dans la commune de Bante. Les apiculteurs du Bénin ont décidé de venir célébrer cette fête dans mon village, que je nomme ici village des abeilles. J'ai créé spécialement ce village-là pour pouvoir faire progresser l'apiculture au Bénin. Parce que je sais que l'apiculture arrive à nourrir son homme. A l'occasion de la Journée internationale des abeilles, le 20 mai 2022, cette première édition de la Grande Retrouvaille des apiculteurs du Bénin porte sur quelques goulots d'étranglement de la filière apicole. Ces abeilles aux multiples vertus méritent qu'on leur accorde une attention particulière. Et si nous sommes là, c'est aussi pour tirer sur la sonnette d'alarme au sujet des pillages, des vandalismes, dont de plus en plus sont victimes les apiculteurs du Bénin. Réunissant les autorités locales et départementales, les représentants de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, des ministères sectoriels de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du cadre de vie et du développement durable, et d'autres experts ou coordonnateurs de projets apicoles, la cérémonie officielle de lancement de cette journée de réflexion rend hommage aux valeureux pollinisateurs que représentent les abeilles. Les abeilles sont connues pour leur organisation sociale et leur acharnement au travail bien accompli. Elles procurent des bienfaits aux populations, aux plantes et à la planète. Les cultures qui dépendent des pollinisateurs contribuent à hauteur de 35% du volume de la production mondiale. Sur la question des défis liés à cette filière porteuse d'avenir, l'une des pistes de solution est évoquée ici, la communication entre les acteurs. Il n'y a pas une vraie communication entre nos apiculteurs et d'autres qui s'occupent d'autres secteurs et qui sont aussi utilisateurs de la forêt. Les actions de pâturage en forêt sont réglementées. Donc si on veut que nos riches soient beaucoup plus productifs, il faut qu'il y ait cette communication étroite entre ceux qui font la pratique du levage et qui sont souvent en forêt, qui amènent leurs animaux en pâturage pour qu'ils ne prennent pas nos riches comme des pièges. L'administration forestière se tient aux côtés des apiculteurs. Vous voyez, l'administration forestière est là pour vous accompagner. Il n'y a pas que le maèvre. Comme exemple, nous avons des mesures d'accompagnement que nous avons au niveau de la direction générale des oeufs forêts et la filière apicole fait partie des filières phares. Le nouveau projet forêt classique Bénin qui est là en est aussi un exemple. Ne parlons pas du projet comme qui en avait installé et qui contenait toujours de vrai dans ce sens. Les débats qui sont en train de être menés a conçu, participeront à la structuration des acteurs de cette activité et à faire en sorte que les choses se passent au mieux. La cérémonie a été marquée par une photo de famille de tous les participants de cette première édition de la grande retrouvaille des apiculteurs du Bénin. La cérémonie a été marquée par une édition